Claude de Tissot, ensuite Alain Durand. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Vous nous avez parlé de perspective, c'est bien, et moi je vais vous parler de l'exploitation minière que vous avez eue pendant 25 ans sur le département de la Loire, sur le site de Saint-Prie-à-la-Prugne, une mine d'uranium. Vous n'êtes pas parti sans laisser l'adresse, mais c'est vrai, entre Kojema, Areva, Orano, aujourd'hui on a un interlocuteur, mais on a des grosses difficultés pour comprendre comment vous imaginez justement la gestion de l'après-mine. Aujourd'hui, il y a 600 000 m3 de stériles qui sont stockés dans un barrage artificiel sur le site de la mine. Ce barrage, bien que de taille considérable, 42 m de haut, 500 m de long, déborde régulièrement quand il y a des pluies abondantes. Il déborde dans un bac et qui, à l'origine de la cessation, le bac était vidé régulièrement par des gens de votre entreprise. Aujourd'hui, la visite de ces personnels est de plus en plus réduite. Et c'est pour moi qui le dit particulièrement, puisqu'il y a un arrêté du préfet, en 2017, du préfet de la Loire, vous mettant en demeure justement de respecter les engagements qui devaient être pris en 1980. En réponse, c'est arrêté, vous avez attaqué au tribunal administratif. Donc aujourd'hui, ma question est très précise. Comment vous imaginez donner une suite favorable, on va dire, à l'arrêté préfectoral ? Parce que comprenez bien que les riverains de ce site sont très inquiets, parce que si le barrage déborde, et ça risque de venir très rapidement, bien qu'on ait des précipitations moindres, c'est vrai, ces temps-ci, mais l'eau contaminée irait tout de suite directement dans la rivière qui est en aval. Donc voilà, je souhaiterais avoir une réponse claire, d'autant que l'année dernière, vous nous avez déjà consulté, et vous nous disiez qu'il y avait une étude à long terme de lancée. Donc y a-t-il des résultats de cette étude ? Et si oui, pouvez-vous nous les transmettre ? Merci.